Bonjour et bienvenue sur un tuto de VSPS.com Aujourd'hui nous allons voir comment remplacer un câble de frein à main sur une voiture sans permis. Donc on va démonter la roue. Et ensuite on va détendre le câble de frein à main. Donc pour détendre, moi j'utilise une clé plate de 13 à cliquer. Vous pouvez prendre une clé à pipe aussi. Donc voilà, notre câble est détendu. On va pouvoir l'enlever de son logement. Et ensuite, j'enlève mon câble de l'agrafe et je l'enlève de l'étrier de frein. Donc voilà, notre câble est enlevé. On va pouvoir reprendre le nouveau. Donc on va commencer par remettre notre câble sur l'étrier de frein. Ensuite, on le remet dans l'agrafe. Et on va pouvoir le remettre dans son support. Voilà. Et ensuite, on peut le remettre dans le support de tension. Et on va pouvoir retendre notre câble. Donc là, notre câble de frein à main est presque tendu. Pour l'attention du câble de frein à main, soyez bien vigilant que le levier de frein à main reste bien embuté sur l'étrier. Il ne faut pas trop le tendre. Donc voilà, notre câble de frein à main est remplacé. Si vous voulez plus de tutos sur les voitures sans permis, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Si vous avez besoin de conseils techniques, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur notre site bsps.com. À bientôt, bonne route ! Sous-titrage ST' 501